bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un boxing boxing du samedi avec la boutique fan by number d spéciale broderie alors il n'y a pas grand chose je vous montre pas grand chose un kit et un accessoire en cet accessoire vous avez peut-être déjà vu pu le voir peut-être chez les copines et youtube est et brodeuse et bon moi je voulais déjà me le prendre et puis je me suis dit ouais je pense que ça va être assez utile à côté de ma de mon petit fauteuil pour moi broder alors je vous le montre tout de suite comme ça déjà avant le déballage voilà c'est la petite boîte avec le coussin aiguille alors je vais ouvrir pour mieux vous le montrer ça va ça s'ouvre tout seul alors déjà elle ça va n'est pas abîmée un seul un petit bosse la petite bosse là mais c'est pas grave alors elle se voilà comment elle est avec un petit coussin ici pour piquer vos aiguilles et elle s'ouvre comme ça tout simplement donc dedans vous pouvez vous mettre une petite réserve à aiguilles vous enfile aiguilles plein de choses votre dé si vous broder avec un dé ou tout simplement pendant que vous broder vous pouvez aussi vous en servir de petite poubelle à fil voilà je trouve ça très mignon très joli ça y est gaston la gaffe et de sortie comment ouais et la couleur moi je la trouve très très belle alors il ya plusieurs couleurs je serai pu vous dire lesquelles mais il ya plusieurs couleurs disponibles moi j'ai pris celle là parce que j'aimais bien tout simplement et ce cette petite boîte coussin aiguille elle est au prix de 4 euros 45 euros ou de là je ne sais plus voilà une petite fleur au milieu là avec un petit strass non elle est très très jolie moi j'aime beaucoup je suis contente ensuite je vais me mettre face bureau parce que là c'est un kit de broderie en plus il est assez enfin il est grand voilà donc je vais mettre face bureau pour vous le présenter voici notre kit donc c'est un pseudo du high sunday en 14 c'était voilà il fait 44 sur 62 cm et c'est le christmas village donc le village de noël alors j'ai cherché parce que je crois que c'est que c'est la broderie d'une créatrice mais je ne suis pas sûr confirmez moi si je me trompe mais c'est une créatrice de la sur laquelle on ne trouve le plus on ne trouve plus ces livres j'ai cherché beaucoup j'ai l'impression que c'est une broderie dessinée par françoise marchandier françoise marchandier c'est la personne qui a fait la la grille de broderie des 100 enfants voilà il y a 100 petits enfants à broder sur sur la broderie et je ne suis pas sûr mais j'ai l'impression que cette image viendrait d'elle mais bon c'est ces livres ces broderies tout ça on ne trouve plus rien sauf d'occasion et à des prix exorbitant les gens des fois ce qui est rare mais ils en profitent ils vendent ça très très cher moi justement je voulais acheter son livre sur les 100 enfants et le minimum que les gens le vendent c'est 80 90 euros j'ai vu même plus de 100 euros alors que c'est un livre à la base qui en coûte une vingtaine voilà donc les gens profitent de ce qui est rare pour se faire de l'argent mais bon je vous dis je suis pas sûr j'ai fait des recherches sur google je n'ai pas trouvé avec cette image mais le style me fait penser à elle voilà donc dites moi si je me trompe ou pas bon c'est très rare que je prends j'essaye maximum de ne pas prendre des grilles de créateurs mais là je ne l'ai vraiment pas trouvé sur google donc je peux me tromper allez voilà alors ça va être du point compté on a la pochette joy sandé comme d'habitude avec toutes les explications ça va être du point compté et voilà donc là on a les fils on va les regarder en détail après et ici alors on a une grille comme d'habitude joy sandé bah c'est c'est une grille qui est super comment lisible alors je cherche le bout par contre c'est le papier glacé mais glacé de chez glacé petit message à catherine si tu regardes la vidéo je sais que toi tu n'aimes pas les les pas les papiers trop glacés alors on va avoir 26 couleurs voilà donc ce n'est que des lettres majuscules et on va faire de deux points arrière voilà alors cette grille me est vraiment très moi je la trouve très jolie très enfantin donc vous allez dire mais c'est pas trop ton style mais oui c'est vrai c'est pas trop mon style mais j'étais en train de chercher s'il y avait ce que là on a la photo mais des fois il ya le découpage ne faudrait me regarder si je le trouve à voilà donc voilà le découpage de la grille donc c'est en neuf parties et sinon niveau impression ben regardez moi ça c'est c'est du dieu sandé un du pseudo dieu sandé donc il n'y a aucun souci voilà il n'y a pas de confetti c'est vraiment que du bloc bon temps en temps il ya un point ou deux qui se baladent mais c'est pas il n'y a pas de confetti c'est une broderie très très simple malgré sa grandeur jeudi elle fait 44 sur 62 c'est une broderie qui va aller qui va aller bien à faire assez vite voilà voyez avec le petit papa noël là aussi un papa noël donc non c'est une broderie qui va être assez simple voyez même là pour le toit par exemple voyez c'est pas du confetti 1 c'est voilà c'est des petits blocs ou des gros blocs mais c'est une broderie qui va être très très simple à faire voilà alors niveau de la toile un petit fils qui se promène donc c'est une aïda 14 alors je vais essayer hop voilà voyez elle est quand même elle est grande je vais vous montrer la trame je me rebouge montrer comme ça voyez c'est une toile de bonne qualité alors elle est surjetée tout autour donc ça c'est bien pas besoin de le faire et les fils donc on a dit qu'il y avait 26 couleurs donc ici vous avez vos deux aiguilles voilà comme d'habitude c'est là les plaquettes que l'on aime bien tous les renseignements sont remis dessus donc 14 ct voyez là vous avez les numéros des couleurs avec la couleur dans chaque carré un rectangle plutôt là vous avez les références dmc et ici en haut le nombre de fils que vous avez besoin pour broder donc quand c'est marqué zéro et demi bien sûr ils vous mettent comme je dis à chaque fois un fil entier un fil correspond à six brins et pour broder du 14 ct il vous faut deux brins alors soit que vous prenez deux brins directement mais je vous le conseille pas parce que c'est comme ça qu'on risque de faire des nœuds moi je vous conseille de prendre un brin à la fois de le plier en deux et voilà comme ça déjà votre longueur ben voyez là vous aurez une longueur moins grande que de prendre de longueur vous allez finir par faire des nœuds par un moment et ça va vous gavez donc vous prenez un brin à chaque fois et vous le plier en deux sur votre aiguille et donc voilà les couleurs oui pétant ce jaune je n'ai pas mis le flash là mais je pense qu'on voit assez bien les couleurs voilà et bien sûr il ya beaucoup de blanc donc de très belles couleurs c'est une broderie qui va être bien coloré qui va être jolie alors celle là je vais la faire bon pour ce noël ce sera un peu raté de le faire pour ce noël mais je vais la faire un petit peu à la fois mais malgré que vous voyez c'est pas tellement mon style en ce moment je prends souvent des trucs qui sont pas trop dans mon style mais je veux changer un peu de temps en temps et alors je ne sais pas si je vais la faire sur cette toile mais je pense que si je vais garder l'aïda je vais là je vais vraiment tout garder comme c'est pour le broder et je prendrai mon temps pour le broder même si c'est pour noël l'année prochaine et ben voilà ce sera pour prochain noël il n'y a pas de souci donc cette broderie alors en dieu sante femme pseudo dieu sander point compté 44 cm sur 62 cm le donc le village de noël est à 10 euros 14 voilà écoutez voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui la boîte avec le petit coussin aiguille la broderie et la broderie de noël j'espère que cette vidéo vous a plu moi je remercie beaucoup la boutique pain de bain number day pour leur confiance et de permettre de choisir toujours des articles que qui nous plaisent dans leur boutique voilà dites moi si vous l'avez déjà fait essayez de répondre à mon interrogation du début de la vidéo parce que j'aimerais bien savoir quand même j'ai j'ai un doute mais voilà mais j'ai j'ai cherché j'ai pas trouvé donc c'est peut-être moi qui me trompe voilà et à l'occasion si jamais vous voyez le livre les 100 enfants de françoise marchandier fait quoi signe mais bon je ne cherche pas à l'acheter à plus cher qu'il ne vaut ça c'est sûr donc je mettrai le temps qu'il faut pour le trouver mais je ne l'achèterai pas hors de son prix si jamais vous envoyez un passé faites moi signe allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous